Je m'appelle Moussa Sangaré. Je suis un encadreur du projet CVC depuis plusieurs années. Plusieurs vendeurs de céréales ont un commerce très florissant depuis qu'ils travaillent avec le projet CVC car eux et leurs employés ont reçu plusieurs formations qui ont permis d'améliorer leur activité. Aujourd'hui, je m'adresse à tous les commerçants de céréales, spécifiquement le riz, le mille et le sorgho. Je voudrais partager avec vous ce que le projet CVC a appris à tous ces commerçants. Écoutez-moi attentivement. D'abord, je voudrais vous parler des acteurs de la chaîne de valeur. Les acteurs de la chaîne de valeur sont les vendeurs d'intrants, les producteurs, membres de la coopérative, les producteurs, non membres de la coopérative, la coopérative, les négociants locaux, les transformateurs, les consommateurs, les démigrossistes, les grossistes, les transporteurs, les institutions financières, les exportateurs et les agents de vulgarisation. Pour décider de vendre ou d'acheter un commerçant, doit tenir compte d'un certain nombre de critères. Parmi ces critères, il y a la période où les prix sont élevés, la période où les prix sont stables, la période où les prix sont bas, la quantité à vendre selon la qualité, le choix du commerçant et la stratégie de collecte. Afin d'améliorer sa marge bénéficiaire, il faut tenir compte de l'estimation des coûts. Mains d'œuvre, intrants, emballages, de l'estimation des recettes, production, quantité commercialisable, prix de vente, une stratégie d'amélioration des revenus, achats groupés, d'intrants, vente groupée, de céréales. Afin d'améliorer la qualité de ces céréales, il faut correctement mener chaque opération de poste récolte. Voici les critères d'une céréale de qualité. Le calibre, l'absence d'impureté, l'absence d'humidité, l'homogénéité, l'absence de moisissures et de bruisures et l'absence de parasites. Je conseille à tous les producteurs et à toutes les coopératives de producteurs de toujours faire un contrat avec les commerçants au moment de vendre. Le contrat décrit les engagements des parties signataires. Il sert de référence pour le règlement des conflits. Il sert à garantir le succès et permet d'établir les relations commerciales durables. Voici les éléments d'un contrat. Nom de la coopérative, adresse complète, région, cercle, commune, village, nature et variété de la céréale, qualité demandée, quantité, calendrier de livraison, emballage, prix, transport, mode de paiement et le calendrier des paiements. La collaboration est le dernier élément clé de la commercialisation des céréales. Une bonne collaboration entre producteurs permet d'augmenter les revenus, de diminuer les coûts, d'avoir une forte capacité de négociation devant les fournisseurs d'intrants. Voici les axes d'une bonne collaboration. Voici mes chers frères, commerçants et producteurs, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci pour votre attention.